Générique Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Présidentiel 360. Voici les titres. Le parti socialiste peut-il survivre à l'élection d'Emmanuel Macron ? Manuel Valls entend rejoindre la majorité présidentielle aux législatives. « Impossible de conserver sa carte au PS tout en revendiquant l'étiquette « En marche », lui répond Jean-Christophe Cambadélis. Vous l'entendrez dans un instant. La droite s'interroge aussi sur la stratégie adoptée après la victoire d'Emmanuel Macron. Si l'objectif affiché est d'imposer un gouvernement de cohabitation, le parti LR redoute des désertions. Le bureau politique est réuni. Nous serons en direct dans cette édition. Réunion au sommet aussi au FN après une matinée consacrée aux législatives. Un conseil stratégique se tient au QG de campagne afin de tirer les conséquences du mauvais score jugé décevant de Marine Le Pen. Alors que le parti frontiste veut être la première force d'opposition, le débat est à suivre. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à cette émission sur Twitter, hashtag Présidentiel 360. Pour m'accompagner ce soir, Saveria Rojek et Tam Tranui, le multiplex, c'est tout de suite. C'est donc Manuel Valls qui le premier a lancé les hostilités ce matin, avant même le début du bureau national. L'ancien Premier ministre a affirmé qu'il serait candidat de la majorité présidentielle aux législatives. Pour lui, le PS est mort. Une annonce accueillie fraîchement du côté d'En Marche, Flora Sauvage. A peine deux jours après la victoire de son ex-rival, Manuel Valls annonce sa candidature aux législatives sous l'étiquette La République en Marche, le nouveau parti d'Emmanuel Macron. Je veux la réussite d'Emmanuel Macron. Donc, comme j'invite d'ailleurs tous les députés sortants, les progressistes, ceux qui ont appelé à voter pour Emmanuel Macron avant le premier tour, ceux qui souhaitaient sa victoire, moi je serai candidat de la majorité présidentielle. Je souhaite m'inscrire dans ce mouvement qui est le sien, La République en Marche. La nouvelle est accueillie fraîchement dans le camp Macron. Et tous le répètent, son investiture ne sera pas automatique. Pour que les choses soient claires, la parole d'un ancien Premier ministre, la parole d'un ancien ministre, la parole d'un parlementaire sortant est évidemment différente. Mais la règle reste la même pour tous. La procédure a été établie et elle sera respectée. C'est une commission nationale d'investiture qui est souveraine et indépendante, qui examinera les candidatures qui seront déposées. Tout candidat investi sous La République en Marche, qui est la bannière de nos candidats, devra être passé par l'examen de la commission d'investiture. Et cette commission d'investiture a déjà arrêté son choix sur une candidate dans la première circonscription de l'Essonne que vise Manuel Valls. Autre obstacle pour l'ex-Premier ministre, le Parti socialiste l'a prévenu. Il devra choisir entre l'étiquette socialiste ou l'étiquette La République en Marche. Si certains veulent partir ou se singulariser, qu'ils le fassent et nous laissent travailler. En se présentant sous l'étiquette La République en Marche, Manuel Valls part du principe que le président élu aura du mal à disposer d'une majorité absolue à l'Assemblée nationale. En le rejoignant dès à présent, il espère peser sur un échiquet politique en pleine recomposition. Et le cas Valls illustre les tensions qui traversent le PS en ce moment. Faut-il être dans ou à côté de la majorité présidentielle ? La question divise les sénateurs socialistes. Ils étaient réunis ce matin pour tirer les conséquences de l'élection d'Emmanuel Macron. Emmanuel Valls, prêt à rejoindre Emmanuel Macron. Chez les sénateurs socialistes, personne n'est surpris. Mais tous le savent, derrière son cas, c'est bien la ligne du PS qui se joue. Pour Didier Guillaume, aucun doute, le PS est bien mort. Il faut soutenir Emmanuel Macron. Nous sommes dans la majorité présidentielle parce que nous avons voté pour Emmanuel Macron. Pour faire barrage à l'extrême droite et pour soutenir son projet. Il n'y a pas de condition à mettre pour le soutenir, pour qu'il réussisse. Faire partie de la nouvelle majorité, la quasi-totalité du groupe socialiste au Sénat est d'accord. Ils sont nombreux, comme Jean-Pierre Sueur, à vouloir que le PS survive dans En Marche et réclame la double appartenance à un parti, comme c'est le cas pour le Modem. Je crois que la majorité future doit comprendre tous ceux qui sont pour une gauche de gouvernement, dont nous sommes. plus En Marche, plus des centristes qui sont pour la réforme et pour le progrès, et donc qui se sont détachés de LR et de M. Fillon. C'est clair. Sauf que du côté des soutiens d'Emmanuel Macron, on estime que c'est un peu trop facile. Il faut choisir. L'objectif n'est pas d'ouvrir la porte à de futurs frondeurs. Bernard Cazot compte bien quitter le PS pour s'investir pleinement dans En Marche. Selon lui, une coalition n'est envisageable que si Emmanuel Macron n'obtient pas de majorité absolue. Ensuite, certains pourront tout à fait rejoindre la majorité présidentielle et soutenir la démarche d'Emmanuel Macron, tout en restant dans un parti, qu'il soit républicain, centriste ou autre. Être dans la majorité, dans l'opposition, ou conserver l'unité de la maison socialiste en aidant le nouveau président en fonction d'un texte de loi, les socialistes se cherchent une stratégie. Ce qui est sûr, c'est que le PS va devoir finir par trancher. – Et on va tout de suite retrouver Tam Tranui devant la maison de la mutualité. Tam, on sait que Jean-Christophe Cambadélis doit s'exprimer. C'est un bureau national qui s'annonce sous tension ? – Oui, effectivement, car cela devait être aujourd'hui une journée de rassemblement consacrée à la plateforme du Parti Socialiste pour les législatives. En clair, sur la ligne politique, le projet, l'occasion de parler enfin pour les membres du Parti Socialiste de ce qui les rassemble et non pas de ce qui les fracture. Et peine perdue, effectivement, après l'attitude de Manuel Valls ce matin, qui a dit vouloir rejoindre les rangs de la République en marche. Ici, les cadres du Parti Socialiste estiment que l'ancien Premier ministre a décidément bien choisi son moment. Et du coup, effectivement, tous ont été avant tout questionnés sur l'attitude de l'ancien Premier ministre. On va tout de suite écouter Mathieu Annotin, ancien directeur de campagne de Benoît Hamon. Il estime que la déclaration de Manuel Valls est là pour faire imploser le Parti Socialiste. On l'écoute. D'autres disent que le Parti Socialiste est mort. Quelle est votre réaction ? Oui, vous connaissez les pompiers pyromanes ? Voilà, donc moi, je ne trouve pas ça très respectueux pour tous les militants de gauche, sincères, engagés, qu'il faille refonder le Parti Socialiste à l'évidence. Voilà, mais je trouve ça un petit peu, comment dire, ironique dans le mauvais sens du terme, que ce soit ce qui ait fait le plus de mal au Parti Socialiste et provoquer la situation dans laquelle on est arrivé aujourd'hui, qui décrète que le Parti Socialiste, ça ne vaut plus rien, alors que le Parti Socialiste leur a tout donné depuis des années. On comprend très bien cette colère du côté d'un lieutenant de Benoît Hamon, mais on retrouve également la même déception chez certains très proches de Manuel Valls, notamment Luc Carvounas, le sénateur maire d'Alfortville, qui est investi pour les législatives dans le Val-de-Marne et qui lui aussi déplore très clairement l'attitude de Manuel Valls. Il l'a dit ce matin, il ne le suit pas du tout dans son attitude. Lui estime qu'il faut qu'il y ait dans chaque circonscription un candidat socialiste, un candidat de la République en marche. Lui sera socialiste et il se déclare prêt pour le combat en l'écoutant. On va à la fois faire horreur sur le résultat du Parti Socialiste d'être son candidat. Attention, attention, attention. Mais vous êtes malade. Et pour autant... Vous voyez qu'on n'est pas mort. Bon, voilà, je vous laisse, je vais retourner mon cercle intérieur. Non mais vraiment, comment convaincre alors qu'on n'est pas convaincu à la présidentielle ? Parce qu'il y a des femmes et des hommes dans les territoires. J'en fais partie, je suis candidat sur la commune d'Alfortville et de Vitry-sur-Seine. Je donne rendez-vous en marche pour voir s'ils ont un meilleur programme que moi qui suis le maire de cette commune. Colère donc très claire du côté de Luc Carvounas qui n'a donc pas caché sa déception par rapport à son ancien mentor. Pour trouver finalement un petit peu d'apaisement, il faut aller du côté de Bernard Cazeneuve, l'actuel Premier ministre. L'essentiel c'est la réussite du quinquennat, c'est le rassemblement de notre famille pour que la gauche puisse apporter sa contribution. Et c'est la nécessité de moderniser et pour cela il faut que nous le fassions tous ensemble. Vous l'avez entendu, Bernard Cazeneuve souhaite la réussite de ce quinquennat. Preuve que le parti socialiste n'a pas encore choisi son attitude, opposition ou alors encore soutien, critique. On ne sait pas mais ce qui est très clair c'est que ça sera du cas par cas. Merci beaucoup Tam et on vous retrouvera tout au long de cette édition. Alors la droite est aussi en proie aux doutes, la tentation Macron sème la zizanie dans le camp LR. Des personnalités de droite parmi lesquelles le jupéiste Edouard Philippe ou encore Bruno Le Maire pourraient être débauchés pour rentrer au gouvernement faisant céder la digue Audrey Vuittaz. Première réunion de groupe depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Au Sénat, les républicains s'affichent ouvertement unis en rang pour mener la bataille des législatives. Je crois qu'aujourd'hui qu'on se retrouve dans une famille unique et j'insiste sur le fait d'une famille unique parce que je pense que si on laisse la place de l'opposant et de l'opposition à Marine Le Pen ou à M. Mélenchon, à ce moment-là, dans cinq ans, la seule alternance possible ce sera les extrêmes. Mais tous ne sont pas aussi disciplinés comme le perçoit Alain Joyandais. Je crois qu'il faut appeler un chat un chat. À l'intérieur de la famille politique, il y a clairement une partie de nos amis qui souhaitent collaborer avec le nouveau président de la République. C'est leur responsabilité. Une responsabilité que Fabienne Keller assume. Pour faire avancer les choses, elle souhaite arrêter de s'opposer par principe. Il y a aussi la perspective dans laquelle on se présente. Est-ce que c'est pour s'opposer au nouveau gouvernement, au nouveau président ? Ou est-ce que c'est pour défendre nos idées avec la perspective de travailler avec ? Pour Roger Carucci, il est beaucoup trop tôt pour prendre ce genre de décision. Moi, je propose que chacune et chacun fassent des choix, mais plutôt à la fin de la séquence. C'est-à-dire qu'il serait bien le bec dans l'eau, ceux qui disent « je vais chez Macron tout de suite » et « si on gagne l'échelative », parce qu'ils se diront « alors, on leur dira, vous ne pouvez pas gagner à tous les coups, donc au revoir ». Une manière, peut-être, de siffler provisoirement la fin du match. Et de son côté, Alain Juppé ne veut pas d'opposition frontale à la politique d'un gouvernement Macron. Je vous propose d'écouter tout de suite le maire de Bordeaux. Laissez entendre que nous étions, quoi qu'il arrive, décidés à nous engager dans une opposition brutale et dans une obstruction systématique. Ce n'est pas ma disposition d'esprit. Tout simplement parce que je pense qu'il faut faire passer l'intérêt national avant toute autre considération. Voilà. À partir de là, l'exclusion est toujours un avet de faiblesse. Et on va tout de suite prendre la direction de la rue de Vosgirard. Où nous attend Saveria Regex. Saveria, il y a un bureau politique très attendu pour le parti républicain. Officiellement, c'est pour voter sur le programme des législatives. Le programme doit être amendé. Mais on va évidemment parler aussi de l'attitude à adopter face à Emmanuel Macron. Absolument, Delphine. Au menu, vous l'avez dit, au menu de ce bureau politique, la validation officielle du projet des républicains pour les législatives. Présenté, rédigé par Eric Wörth. Cette profession de foi sera officiellement dévoilée à la presse demain. Alors, ce qu'on nous explique ici, c'est que c'est en fait le programme Fionc. Mais un programme allégé, édulcoré, dans lequel ont été ajoutées quelques propositions des jupéistes et, bien sûr, des sarkozyistes. Par exemple, sur une des promesses phares, la réduction de 500 000 fonctionnaires. Eh bien, cette promesse est maintenue, mais à une échéance beaucoup plus longue. En clair, une plateforme générale fioniste, mais avec de fortes inflexions en faveur des classes moyennes et populaires. Alors, au-delà du programme, vous l'avez dit, Delphine, là, bien sûr, dans toutes les têtes, la recomposition ou bien la décomposition des républicains. Un parti désormais presque officiellement scindé entre les légitimistes autour du chef de file, François Barouin. Et je pense, bien sûr, à Valérie Pécresse, Eric Wörth ou encore Eric Ciotti. Et puis les autres, les jupéistes, encore qui n'ont pas grand-chose à perdre dans ces législatives. Tous ceux qui se laissent séduire ou se laisseraient séduire par la tentation Macron. Alors, certains ont déjà franchi le Rubicon, comme Bruno Le Maire, ou se laisseraient tenter à travailler dans une majorité de gouvernements, comme Xavier Bertrand, Fabienne Keller ou encore Christian Estrosi. Alors, pour le moment, face à cette tentation, eh bien, les digues tiennent, comme nous l'a expliqué à l'instant un des ténors du parti. Mais Delphine, toute la question, bien sûr, c'est pour combien de temps ? Merci beaucoup, Samaria. On vous retrouvera tout au long de cette édition. Et la vague Macron fait aussi des remous au Front National après la défaite de Marine Le Pen. L'heure est au bilan. Un comité stratégique est en cours pour ajuster la question des investitures pour les législatives. Nelson Jetten. Deux jours après la lourde défaite du Front National au second tour, un conseil stratégique se réunit cet après-midi au QG de campagne de Marine Le Pen à Paris pour établir la stratégie des législatives. Critiquée par de nombreux membres du parti, Florian Philippot n'a pas vraiment fait son mea culpa ce matin. Le projet est là. Les législatives, ce ne sont pas l'élection présidentielle. Donc, par définition, certains sujets peuvent être davantage approfondis et tant mieux. Je pense qu'il y a certains sujets qui ont été trop absents de cette campagne présidentielle. J'espère que les législatives permettront d'en parler un peu plus. Par exemple, la question de l'école, par exemple, la question de la santé, qu'il faudrait qu'on traite davantage. C'est un peu une forme d'autocritique ? Non, mais je veux dire, bien sûr qu'on peut toujours dire on peut faire mieux, on aurait pu faire mieux, etc. Bien sûr, et dans tous les camps. Pourtant, c'est bien la ligne du vice-président du Front National qui devrait être conservée pour la campagne des législatives. En interne, véritablement, nous savons que le programme de Marine Le Pen et l'organisation, les thèmes de la campagne, les réflexions de fond de la campagne sont dues pour une très grande partie au talent de Florian Philippot. Et à mon sens, il n'y a absolument pas lieu de remettre en cause la position et l'influence de Florian Philippot et de ses idées, de ce qu'il a pu apporter au sein du Front National. Le profond renouvellement du parti annoncé par Marine Le Pen dimanche soir devrait donc avoir lieu, mais après les législatives. Les législatives, c'est le troisième tour de la présidentielle et ça s'annonce sous tension alors que la victoire d'Emmanuel Macron rebat les cartes. On va tout de suite en parler avec mes invités dans le premier débat. Et mes invités sur ce plateau, François Patria, bonsoir, sénateur de la Côte d'Or, vous êtes un soutien de la première heure d'Emmanuel Macron, merci d'être avec nous. Jacques et également Philippe Dominati, bonsoir, sénateur Les Républicains de Paris, également sur ce plateau. Éric Coquerel, bonsoir, coordinateur du Parti 12, vous avez soutenu Jean-Luc Mélenchon pour la France insoumise dans cette élection présidentielle. Jean-Messier est également sur ce plateau, bonsoir. Vous êtes coordinateur national du projet présidentiel de Marine Le Pen et puis Emmanuel Grégoire, bonsoir. Vous êtes adjoint socialiste à la ville de Paris, premier secrétaire de la Fédération de Paris. Première question pour vous d'ailleurs Emmanuel Grégoire puisqu'on voit aujourd'hui Emmanuel Valls qui annonce vouloir faire partie de la majorité présidentielle. Est-ce qu'il faut une clarification ? Elle est nécessaire, quitte à signifier la mort du Parti socialiste. C'est d'ailleurs ce qu'a dit Emmanuel Valls ce matin. Oui, donc on comprend que c'est d'abord une clarification vis-à-vis de lui-même. C'est une démarche qu'on observe très solitaire. C'est une démarche de sauve-qui-peut et d'ailleurs j'observe que ces stratégies individuelles conduisent ce qu'a été conduit et par les socialistes et par En Marche. Donc si ça pouvait servir d'exemple à ceux qui seraient tentés, je leur conseillerais de prendre un petit peu de temps puisque manifestement ce n'est pas la voie. Vous ne pensez pas qu'il va être suivi, qu'il n'ouvre pas justement une digne à pas sauté ? Non, je pense qu'il ne sera pas suivi. Sa position est extrêmement minoritaire. D'ailleurs ce matin au bureau national, la condamnation a été quasi unanime. C'est incompréhensible parce que le rapport de force politique, la logique des projets, la logique des engagements et des valeurs, c'est lorsque l'on est ouvert au dialogue, c'est de le faire collectivement et pas individuellement. Vous n'êtes pas prêt à soutenir Emmanuel Macron dans sa démarche ? Je n'ai pas dit ça, mais je dis avant de se poser la question de savoir si on est ou pas dans la majorité, il faut d'abord définir quelle majorité on entend défendre, sur quelle base programmatique. C'est d'ailleurs l'objet des élections législatives de préciser les projets législatifs que nous allons porter tous, les uns et les autres. Et c'est à partir de cette clarification-là que les électeurs pourront se prononcer en conscience. Oui, François Patria, on a vu que le mouvement La République En Marche a accueilli plutôt fraîchement cette candidature de Manuel Valls. Est-ce que vous souhaitez, vous, qu'il fasse partie de cette majorité présidentielle ? Il y a une règle. La règle, c'est que tous les candidats qui souhaitent être République En Marche fassent acte de candidature et que cette candidature soit examinée par la commission et ensuite entérinée par le comité politique. Personne ne peut y échapper. Il y a des marcheurs qui l'ont fait depuis longtemps, d'autres plus récemment. Mais ce que je constate, c'est que la démarche n'est pas solitaire vu le nombre de coups de téléphone et de messages que j'ai reçus ce matin de députés socialistes qui me disent d'urgence qu'ils sont vraiment très macronistes et qu'ils souhaitent être candidats En Marche. On va voir. Quel regard vous portez justement sur ces nouveaux ralliés ? Vous les accueillez plutôt favorablement ou vous êtes plutôt sceptique justement sur ces ralliements tardifs ? Toute candidature est accueillie de la même façon que les autres, c'est-à-dire avec non pas de réserve, mais en disant voilà la situation de la circonscription, voilà le candidat qui a déjà été investi, s'il remplit les conditions et qu'il a été effectivement très loyal et très engagé contre Emmanuel Macron, pourquoi le déloger ? Il peut y avoir un ou deux ou trois cas particuliers, mais ça, ça appartiendra au comité politique de trancher. C'est un peu ce qui est en train de se passer aussi, Philippe Dominati, au sein du parti Les Républicains. On voit bien certains parlementaires qui seraient tentés par une aventure justement du côté d'Emmanuel Macron. Oui, en tout cas on le dit, mais pour l'instant, chez Les Républicains, on a un projet législatif, on a un chef de file qui est François Barouin. Le programme, le projet des Républicains a été établi depuis longtemps, même s'il a été légèrement corrigé à l'issue de l'élection présidentielle, puisque ce n'est plus tout à fait exactement, techniquement le même que celui de François Fillon. Oui, il va être amendé. Mais nous, nous avons un projet. Et pour l'instant, on en reste à ce projet. On est quand même dans une situation très particulière, puisque si j'ai bien compris, le président de la République va investir des candidats, et on ne connaît toujours pas le nom du Premier ministre qui va les mener à la bataille. Patience, je crois que ce sera dévoilé bientôt. Mais ce n'est pas encore la nature politique de ce Premier ministre. On évoque des noms aussi bien à droite qu'au centre qu'à gauche. Et pour l'instant, c'est un peu curieux, puisque finalement, jeudi, on aura les candidats du président, mais on ne sait pas qui va être leur chef de file pour les élections législatives. Chez nous, au moins, les choses sont claires. On a un patron qui est François Barouin, un projet qui a été établi depuis longtemps. Oui. Donc l'objectif, c'est d'avoir un gouvernement de cohabitation, d'imposer à Emmanuel Macron un gouvernement de cohabitation ? Je le souhaite, effectivement. Peut-être qu'il y aura une cohabitation, ou il y aura un élan porté par le nouveau président de la République. Mais là, c'est aux Français de décider. Ce n'est pas nous. Nous, on se met en tout cas en ordre pour défendre nos idées et nos convictions. Éric Coquerel, je le disais, c'est législatif. C'est réellement le troisième tour de cette élection présidentielle. On sait que Jean-Luc Mélenchon a tout à gagner ou tout à perdre aussi dans ces législatives. Oui. Enfin, on a tout à gagner. Bon, le soir du premier tour, il y a clairement quatre pôles dans ce pays qui existent, avec une recomposition totale par rapport aux deux partis qui étaient majoritaires institutionnels. On va dire qu'il y a le pôle qui continue la même politique que les deux quinquennats passés, qui est incarné par M. Macron et son mouvement En Marche. Il y a le pôle identitaire avec le Front National. Et il y a ce que nous représentons. C'est-à-dire un pôle solidaire, de partage des richesses, enfin une autre position. Et je crois que rien n'a été réglé par les présidentielles. M. Macron est élu. Il n'a pas de majorité politique. Chacun en conviendra. Et c'est effectivement les législatives qui décideront de la majorité, finalement, de ce pays. Et ça se passera à l'Assemblée nationale. C'est une première de la Ve République. Mais il faut s'y faire. Et pour notre part, nous nous essayons de rassembler une autre majorité sur notre projet. Jean Messia, on sait que Marine Le Pen a rappelé ses intentions. Elle veut être la première force d'opposition pour le pays. Ça passe aussi par une conquête, une bataille pour les législatives. Comment s'y prépare-t-elle ? On sait qu'en ce moment, il y a un comité stratégique. Ça pourrait être aussi compliqué, après son score, pour elle, de partir dans cette bataille des législatives. D'abord, je veux répondre au pôle identitaire. Parce que je crois que vous ne m'avez pas bien regardé. Ah si, si, je regarde sans problème. Non, non, mais vous ne m'avez pas bien regardé. Non, mais j'écoute votre programme. Je ne vous regarde pas. Non, non, mais je ne distingue pas selon les... Allez-y, Jean Messia. Non, mais moi, je ne fais pas cette différence sur les publics. Non, mais là, on a... J'écoute votre projet, monsieur. On a, si vous voulez, là, l'exemple type du régime des partis, de la 4ème République, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on a effectivement une recomposition de la vie politique. Les gens ne sont pas sur leurs idées. Ils accourent auprès de monsieur Macron pour réclamer des investitures, des postes, etc. Parce que c'est la force devenue majoritaire. Donc tout ça n'a pas de sens. Je crois que nous, de notre côté, on est effectivement de facto le premier parti d'opposition de France. D'abord parce que nous avons tenu tête à monsieur Macron jusqu'au bout. Les autres partis, qu'on le veuille ou non, ont soit appelé à voter monsieur Macron au sort du premier tour. Soit ils l'ont aidé indirectement en s'abstenant de voter contre. Donc si vous voulez, tout ça crée des légitimités par la suite. Nous avons effectivement la légitimité pour dire que nous sommes le premier parti d'opposition. et nous entendons effectivement avoir le nombre de députés nécessaires en notre nom avec Debout la France. Malgré un scrutin majoritaire ? Écoutez, on verra. Mais de toute façon, le scrutin majoritaire joue pour tout le monde, je crois. Enfin, pour tous les perdants, entre guillemets. Et je crois qu'on a avec 11 millions de voix au deuxième tour. On peut capitaliser là-dessus pour essayer de constituer un groupe parlementaire assez large. Il y aura des circonscriptions, il y aura des désistements en faveur des candidats Debout la France ? Écoutez, tout ça est en cours de discussion. Je ne peux pas en dire plus, mais forcément, nous sommes dans une alliance. Donc nous allons composer un groupe souverainiste au sein de l'Assemblée qui sera la force principale d'opposition à la politique que mènera M. Macron. Emmanuel Grégoire, on sort quand même d'un quinquennat traumatisé par les frondeurs. Est-ce que ça ne va pas faire évoluer justement les mentalités ? Certains au sein du Parti Socialiste parlent d'une inconscience collective. Si on continue justement, eh bien peut-être, à ne pas faire d'accord avec Emmanuel Macron. D'abord, je crois que les résultats de l'élection présidentielle du premier tour ont envoyé un message clair aux socialistes. Donc s'ils n'avaient pas encore compris, il serait temps de le faire. Et l'état d'esprit que moi j'ai observé ce matin en bureau national était celui, un, de la prise de conscience, et deux, d'éviter de tomber dans le piège, le piège qui serait soit d'être dans une opposition stérile, soit d'être dans un soutien sans condition. Et donc l'objectif politique des jours à venir, et chacun, chaque formation politique est appelée à le faire, et ce n'est pas qui sera le meilleur opposant, le premier opposant, le premier soutien, etc. Ce qu'on doit mettre à profit au cours des jours qui viennent et de la campagne des législatives, c'est une clarification sur les projets politiques. Et ce que souhaite le Parti Socialiste, c'est en autonomie du mouvement initié par le président de la République, contribuer à faire en sorte que ce pays pour les cinq prochaines années soit utile à la France et soit utile aux Français. Et être utile à la France et être utile aux Français, selon nous, je comprends que des avis divergents puissent exister, mais selon nous, c'est peser pour le progrès social, c'est peser pour protéger les plus faibles et les plus fragiles, ce que nous considérons parfois que le président élu a tendance à oublier. Nous ne voulons pas être dans l'opposition radicale, nous voulons créer les bases d'une discussion pour être utile à la France et aux Français. François Patrigat, c'est un risque de voir ce groupe parlementaire, PS, de nouveaux frondeurs, et qui fasse échouer, qui met des bâtons dans les roues aux réformes annoncées par Emmanuel Macron. Je voudrais un peu élargir la question. Parce que tout à l'heure, vous m'avez posé la question que sur M. Valls. Il y a quatre scénarii possibles. Le scénarii de l'opposition qui est incarné par le Front National et par la France Insoumise, c'est l'opposition. Non mais attendez, j'ai entendu Jean-Luc Mélenchon dimanche soir a dit « Je suis dorénamment dans l'opposition ». Non, pour une majorité, monsieur. Non mais il l'a dit. Il a dit « Je suis dans l'opposition ». Non, mais il l'a dit. Il a dit « Je suis dans l'opposition ». Bien, moi j'ai entendu ce que j'ai dit. Bien, je ne vous ai pas interrompu. Ensuite, vous avez ceux comme M. Dominati, qui jouent la cohabitation, c'est-à-dire l'immobilisme, la stérilité, la cohabitation. Et puis il y a ceux, comme les amis du Parti Socialiste, qui eux jouent la coalition. Tout ça, ça ne fait pas avancer les choses. Ce que les Français veulent, c'est effectivement un mieux-être et une amélioration de la condition de tout le monde. Et pour qu'il y ait du social, pour qu'il y ait, demain, qu'on s'occupe des plus pauvres, il faut d'abord qu'il y ait du travail dans ce pays. Et pour qu'il y ait du travail dans ce pays, il faut que l'économie fonctionne bien. Personne n'exclut l'autre. Emmanuel Macron a bien dit « libéré, protégé ». Donc tout est dans le programme. Et ce que nous souhaitons, nous, ce n'est pas ces scénarios mi-chèvre, mi-chou qui vont encore bloquer les choses. C'est d'avoir ce que dit la Ve République, ce qu'avait demandé le général de Gaulle, ce qu'a fait François Mitterrand, ce qu'a fait Jacques Chirac, d'avoir une majorité présidentielle capable d'appliquer le programme que les Français ont publicité. Je vous préviens, d'accord, quand même, qu'Emmanuel Macron a été élu par deux Français sur trois qui ont voté. Pas sur son projet, exactement. Pas sur son projet, exactement. Si, tout à fait. Mais si, non, non, monsieur, tout à fait. Pas partout, c'est vrai. Il y a ce sondage, hein, qui dit que 61% des Français ne veulent pas lui donner de majorité à l'Assemblée nationale. Il est le deuxième président, le mieux élu de la Ve République. Non, mais vous faites dans le quantitatif. Regardez le qualitatif. Le qualitatif, c'est qu'il n'a pas été élu sur son projet, monsieur. Il n'a pas semblé, monsieur, je ne vous ai pas interrompu. Non, mais c'est un débat. Non, mais restez courtois. C'est un débat. Restez courtois, très bien. Je suis parfaitement courtois. Non, mais très bien. Donc, allez-y, terminé. Il me semble qu'en arrivant au premier tour, avec près de 25% des voix au premier tour, c'est quand même au premier tour le projet d'Emmanuel Macron qui a séduit le plus grand nombre de Français, que vous le vouliez ou non. Non, le plus grand nombre de Français ont voté pour monsieur Macron contre Marine Le Pen à 60%. Ils ont voté pour monsieur Macron parce que c'est celui qui a le plus séduit les Français. C'est pas vrai. Qui les a entraînés parce que j'ai le sentiment que vous, dans vos partis traditionnels, tels que vous, je l'ai connus, j'y étais dedans longtemps, vous voyez encore fonctionner, y compris vous, la France telle qu'elle a été pendant ces 50 dernières années. Et la force d'Emmanuel Macron, c'est d'avoir vu que les choses avaient changé. Vous ne voyez pas changer la France. Éric Coquerel, allez-y. Vous souhaitez intervenir. Oui, alors d'abord, première chose, non, on ne peut évidemment pas dire que monsieur Macron est une majorité. Enfin, c'est à l'inverse de tout ce que du scrutin. D'accord ? Vous avez quand même plus d'un tiers des Français qui se sont soit abstenus, soit qu'on votait blanc ou nul. Et vous savez très bien, attendez, vous savez très bien que quasiment la moitié de l'électorat de monsieur Macron explique qu'il a voté pour faire barrage au Front National. Donc c'est une grande erreur. C'est toujours comme ça, tout à fait. Mais non, monsieur, c'est pas comme ça. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. C'est pas comme ça. Et vous le savez bien. D'ailleurs, vous allez le voir aux législatives si vous le pensez. Pourquoi ? Parce que monsieur Macron a eu 24% des voix. Il faudrait déjà se convaincre que ça n'a pas été une partie d'un vote utile puisque déjà, on appelait à faire en sorte que monsieur Mélenchon ne soit pas au deuxième tour parce que, soi-disant, il ne pourrait pas battre Madame Le Pen. Enfin, on a eu tous ces appels à vote utile. Certains se sont laissés avoir. Donc je pense que le projet de monsieur Macron aujourd'hui, pas plus que le projet de monsieur Hollande dont il est le continuateur en pire, a une majorité politique dans ce pays. Parlez comme Madame Le Pen. Non, non, non. On dit la vérité. Monsieur Patria, c'est vraiment agressif. C'est la vérité. Donc je continue à essayer de développer mon idée. Rien que les faits. Quand je dis ça, je ne dis pas que monsieur Patria a tort de défendre son projet. Ça le regarde. Ce n'est pas le mien. Je m'y oppose. Mais il faut en convenir. Et d'ailleurs, nous verrons bien parce que nous, nous acceptons un, le fait que monsieur Macron est élu. Il n'y a pas de comtesse. Mais par contre, c'est les législatives qui vont décider. Et c'est là où je vous ai repris quand vous disiez que monsieur Mélenchon ait parlé d'opposition. Nous, nous ne partons pas d'une manière défaitiste. Nous estimons que nous pouvons être majoritaires. En tout cas, nous estimons que nous pouvons rassembler une autre majorité que celle que présente monsieur Macron d'un point de vue du fonds politique. Et par rapport au Front National, c'est un peu la différence. C'est que le Front National, quelque part, finalement, c'est une opposition tranquille pour le système. Il est toujours sûr de gagner au deuxième tour. Nous, nous pensons que les législatives peuvent nous permettre de faire gagner notre projet. Et c'est ça qui va être proposé aux Français. Autrement dit, nous disons aux Français, rassemblez-vous les 7 millions d'électeurs qui ont voté pour nous, plus ceux qui ont été tentés de le faire. Et oui, nous pouvons être majoritaires à l'Assemblée. Ou au moins, nous pourrons bloquer les projets de monsieur Macron qui sont dangereux pour le pays. Non, monsieur, on a appelé à battre madame Le Pen, vous le savez, parce qu'on estime que vous êtes... Contrairement à ce que vous dites, nous estimons que vous êtes un danger pour la République et vous êtes un danger pour la politique du pays. Philippe Dominati, s'il vous plaît. Et vous êtes un danger pour la croire de nos concitoyens. Non, non, monsieur, j'en regarde votre programme. Je lis votre programme. Philippe Dominati, est-ce qu'on a... Je vous mets au défi de trouver dans mon programme quelque chose sur... Jean Messia, on va laisser la parole à Philippe Dominati, s'il vous plaît. Parce qu'on a le sentiment que la stratégie aussi d'Emmanuel Macron... Enfin, tous en même temps. Jean Messia, s'il vous plaît. On va laisser la parole à Philippe Dominati. On a l'impression aussi que la stratégie d'Emmanuel Macron s'est divisée pour mieux régner. Est-ce qu'il y a aussi un risque d'implosion, peut-être, chez les Républicains ? Non, non, je ne crois pas qu'il y ait d'implosion chez les Républicains. Il y a des questions sur des problèmes de fond et le débat démontre bien qu'il y a des projets de gouvernement et en réalité, il n'y en a pas 36. Il y a celui de la majorité présidentielle qui va se faire et probablement celui que nous allons proposer, nous, avec les Républicains, pour essayer d'obtenir une contre-majorité ou une majorité de cohabitation comme ça a été très bien expliqué. Pour le reste, il peut y avoir des mouvements de contestation et c'est les tentations qui sont portées au moment des élections législatives. Les législatives peuvent rééquilibrer la situation politique du pays et c'est une occasion. Nous, nous avons un projet qui a été développé à plusieurs reprises à l'occasion des élections régionales. Et si, eh bien, il n'a pas permis ce projet à François Fillon d'être présent au second tour. Il n'a pas permis. Il y a eu une déficience, effectivement, avec des causes nombreuses avec un parti, effectivement, qui a peut-être été déficient, un candidat qui n'a pas su convaincre. Néanmoins, ce projet existe. Il a fait ses preuves au cours d'un certain nombre d'élections, que ce soit les européennes, les régionales. Et une fois de plus, si le candidat de gauche, parce qu'il reste à définir quel est le candidat que nous avons aujourd'hui à la présidence de la République, si c'est le candidat de gauche, et il semblerait quand même que ça soit le cas, on le verra bien dans les investitures qui se sont données et dans le Premier ministre, il n'a pu passer que parce que le Front National a perturbé le jeu au second. Emmanuel Macron, vous évoquiez tout à l'heure la prise de conscience... Emmanuel Grégoire. Oui, Emmanuel Grégoire, pardon. C'est frateur, c'est frateur. Emmanuel Grégoire. Cette prise de conscience ce matin lors du bureau national, ça passe par quoi ? Est-ce que ça passe aussi par un renouvellement des instances dirigeantes au Parti Socialiste ? On sait qu'il y a beaucoup de critiques, notamment sur Jean-Christophe Cambadélis. Est-ce qu'il doit partir par exemple ? Oui, l'objet n'est pas de personnaliser. Je veux dire, l'échec est largement partagé. Mais oui, évidemment, l'un des symptômes de cette séquence politique, les primaires, qu'elles soient de droite ou de gauche, l'élection présidentielle, le succès de représentations politiques extrêmes est un témoignage d'impatience, de colère et d'aspiration au renouvellement pour le prendre de façon plus positive. Et donc, évidemment, on ne va pas le faire demain, ça prendra du temps, mais évidemment, il faudra un puissant mouvement de modernisation et de renouvellement des formations politiques. Sinon, elles s'éteindront et ce sera mérité. Donc, ce n'est pas mon sujet à ce stade. Simplement, sur le positionnement, parce que, encore une fois, revenir à ce qui est l'essentiel, c'est permettre aux citoyens d'avoir un avis, de se forger, un jugement éclairé compte tenu des enjeux. Moi, j'ai beaucoup aimé la formule de François Patria, qui a été socialiste beaucoup plus longtemps, sans doute que je ne le serai jamais. Chacun l'exprime comme il le souhaite. Vous avez dit libérer et protéger. Moi, j'ai très bien vu qu'Emmanuel Macron voulait libérer les énergies. Il l'a dit à maintes reprises. Je crois, en revanche, qu'il y a beaucoup de flou sur la capacité à protéger les Français. Et le Parti Socialiste, sa vocation, sa vocation pour que ce quinquennat soit utile aux Français et à la France. Il y en a certains qui diront que c'est manifester dans la rue pour s'opposer systématiquement à tous. Ce n'est pas ma conception de l'engagement politique. Il nous arrive de le faire et je suis persuadé que nous le ferons. Nous l'avons fait et nous le referons. Mais pour être utile, il faut porter une ligne politique qui permet de rassurer, de protéger, de favoriser le dialogue social. J'ai entendu ce message, François Patria. Comment on fait déjà pour désamorcer peut-être l'opposition à venir quand on entend les propos d'Emmanuel Grégoire ? Dans les propos d'Emmanuel Grégoire, il n'y a rien qui me choque a priori. Sauf que j'ai l'impression que ce qu'ils veulent c'est une majorité à la carte. On va prendre ce qui nous arrange dans la défense des intérêts d'un tel ou d'un tel. On prendra les mesures qui protègent, les mesures qui libèrent, on ne les prendra pas. Je l'ai entendu ce matin au groupe, quand je ne suis pas allé participer au groupe, des gens qui me disent « J'ai soutenu Emmanuel Macron, mais je ne soutiendrai pas telle ou telle chose de son programme. » Est-ce que vous avez déjà entendu ? J'ai entendu cela. C'est donc un soutien à la carte. On ne va pas recommencer à se faire nos propres fondeurs. Si je puis me permets d'intervenir. On ne va pas recommencer à se faire nos propres fondeurs. C'est pour ça que nous voulons une clarification. Êtes-vous, oui ou non ? Soutenez-vous, oui ou non ? Le projet d'Emmanuel Macron. Je dis qu'il est dans l'opposition, Jean-Luc Mélenchon, parce qu'il a dit dimanche soir « Je suis opposé totalement au projet d'Emmanuel Macron. Si ce n'est pas de l'opposition, c'est de l'opposition. » Ici, on est de l'opposition, on va être majoritaire à votre place. Et avez-vous déjà vu quand même un président de la République appeler à avoir une majorité qui lui permette de ne pas gouverner ? Est-ce qu'hier, les gens auraient discuté pour Georges Pompidou, pour François Mitterrand, de lui donner la majorité ? On voit bien que rien ne se passe comme un bon, François Patrigage. Il n'empêche que cela, ce rythme-là, il a toujours été d'actualité. Et les Français, il ne faut pas prendre les Français pour des gogots. Ils ne vont pas voter un jour pour annonmer un projet et le lendemain dire qu'on va voter pour annuler ce projet. La logique institutionnelle nous réserve peut-être des surprises. Jean Messia, vous souhaitez les surprises. Là, je pense qu'on prend les Français pour des gogots parce qu'à la vérité, En Marche, ce n'est rien d'autre qu'un siphonnage du Parti Socialiste. Vous avez reconstitué le Parti Socialiste et tout le système en réalité est en train de s'agglomérer. 280 000 militants ? 280 000 militants ? Le système que vous représentez, que représentent aussi les Républicains, est en train en réalité d'être par une force au réfuge, se reconstituer en un monobloc, d'où les ralliements de M. Estrosi, de M. Bertrand, etc. Tout ça a été très hétéroclite, un rassemblant très hétéroclite autour de M. Macron. C'est la personnification du système. Si on prend un petit peu une vision géostratégique des choses, ce système-là a été vaincu aux États-Unis, il a été vaincu en Grande-Bretagne. La présidentielle a été la mère de toutes les batailles parce que tout le système à la fois politique et médiatique, s'est agglomérée pour éviter ce qui s'est passé en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Et là, vous constituez un bloc, un bloc, qui représente tout le système des 40 dernières années. Aussi bien la droite que la gauche en termes d'hommes et aussi la politique qui a été menée ces 30 dernières années et que vous entendez approfondir à la fois dans la mondialisation et dans l'Europe. Vous n'avez pas lu le programme d'Emmanuel Macron ? Vous n'avez pas vu m'ébillé par vos caricatures ? Non, 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 c'est exactement comme ça que ça se passe. Vous savez très bien. Peut-être justement sur ce point, sur cette majorité, sur cette opposition à la Sénégie Nationale. c'est le fait de dire qu'ils revendiquent d'essayer d'avoir une majorité présidentielle. Ça, c'est normal. Ils veulent gouverner. Moi, ce que je crois, par contre, c'est qu'il y a eu une entourloupe, Macron. C'est-à-dire que son programme a été enrobé dans des espèces de marketing jusqu'aux derniers jours et qui cache une réalité pour beaucoup de Français. La réalité, c'est 125 000 fonctionnaires en moins. C'est le fait de continuer des politiques d'austérité, 60 milliards demandés aux collectivités territoriales. C'est le fait, monsieur. C'est le fait de continuer à vouloir diréguler le marché du travail avec une super loi travail. C'est le fait de s'attaquer aux retraites en faisant un système de retraite à points, etc. Donc, il y a un projet qui est en gros la continuité, pour aller vite, de ceux qui pensent que ce qui coûte trop cher, c'est le travail et non pas le capital et non pas les bénéfices. Donc, on va continuer comme ça à faire en sorte de baisser ce qu'ils appellent le coût du travail en espérant que ça fasse des emplois demain. C'est fait depuis 30 ans. Donc, en réalité, c'est des vieilles ficelles. Ils ont tout à fait leur droit dit qu'il y a une majorité là-dessus. Moi, ma conviction, c'est qu'il n'y a pas de majorité dans le pays pour cette politique. Raison pour laquelle M. Hollande ne s'est pas représenté. Donc, nous allons nous se trouver effectivement dans une situation et je comprends le problème du Parti Socialiste. Le Parti Socialiste est percuté par ça. Il vient de faire cette politique pendant 5 ans en soutenant M. Hollande. Bon, c'est parce qu'a défendu M. Hamon du fait de la question de la primaire et on voit bien que le Parti Socialiste aujourd'hui est au milieu du gay. Il ne sait pas trop s'il va être opposant, pas opposant. Bon, ça va dépendre certainement de cette discussion interne. Nous, nous sommes clairs. Voilà, je pense qu'il est important. M. Emmanuel Giroir. Il est important. Oui, oui, non, non, mais on regarde. Il est important, je crois, vis-à-vis de nos concitoyens que cette législative soit l'occasion d'un débat politique de fond sur ce que veulent les uns et les autres et c'est là où vont se décider des majorités. Bon, nous, nous l'avons dit, rien n'a été réglé par cette élection. Il reste 4 forces qui ont entre 19 et 21% des voix au soir du premier tour. Nous verrons bien celles qui sont capables de rassembler pour proposer une majorité. Par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, nous ne sommes pas seulement en contestation du système. Nous avons un programme que vous n'êtes pas d'accord avec, qui s'appelle l'avenir en commun, qui est très cohérente, nous l'avons budgétée, qui est l'inverse du vôtre, mais en tout cas, au moins sur les points économiques et sociaux. Et voilà, les Français vont choisir. Je pense qu'il faut avancer dans cette élection de la manière la plus démocratique, soit-il. Et pour une fois, ce n'est peut-être pas plus mal que ce soit la question parlementaire dans le régime vicier de la Ve République qui va trancher la question du choix politique. Philippe Dominati, c'était évoqué, il y a certainement aussi des ténors qui vont avoir cette tentation, Macron. Comment on fait pour y résister ? Pour résister, vous ? Oui, à la tentation, Macron. Écoutez, je crois que je l'ai dit et redit. Pour l'instant, d'abord, attendons de voir quel sera le programme et le projet présenté par le président de la République et qu'elle va être le Premier ministre pour mener cette bataille des législatives. C'est une bataille des législatives. Nous, nous savons ce que nous voulons. Nous avons un projet qui consiste à réduire la pression fiscale parce qu'elle a été gravement augmentée sur le pouvoir d'achat des Français ces dernières années. et des problématiques pour nos entreprises et la concurrence des entreprises. Donc, sur le plan de l'économie, c'est un projet économique qui a été souligné tout à l'heure. Nous avons un projet pour l'Europe. Nous avons un projet sur le plan international. Notre projet, il est clairement défini. Là, nous assistons aux hésitations d'Emmanuel Macron, le projet des Républicains. en cours de Constitution parce qu'effectivement, un certain dialogue est établi manifestement entre le Parti Socialiste et d'anciens membres du Parti Socialiste pour voir si on peut s'entendre sur un projet présidentiel. Et effectivement, le président, en choisissant le Premier ministre, va choisir un Premier ministre de gauche ou pas. Et à partir de là, un débat politique va s'engager. Nous, nous avons des candidats partout comme le Parti Présidentiel et nous avons une plateforme à proposer aux Français pour les élections législatives et cela, elle n'a pas varié en fonction des dernières heures. Le projet présidentiel de M. Macron, on le connaît. C'est plus d'immigration, plus d'Europe, plus de mondialisation, plus de dérégulation. Il a permis à M. Macron de l'entrée. Non, mais d'accord, mais pas d'arrogance parce que le vote s'est arrêté au soir du premier tour, le nôtre a été porté au deuxième tour. Donc nous entendons nous opposer et proposer d'autres choses mais nous opposer comme nous pourrons le faire parce que M. Macron va aussi gouverner par ordonnance. C'est qu'à première à chaque fois, je pourrais ajouter que si M. Macron est une majorité aux législatives, c'est parce qu'il y aura de triangulaires dans de nombreuses circonstances. Emmanuel Grégoire, si vous avez le sentiment qu'Emmanuel Macron veut détruire le Parti socialiste ? Je ne sais pas s'il en fait un point de départ, ce n'est pas mon sentiment mais simplement il veut monter autour de lui une force qui lui est totalement loyale, totalement dévouée comme le disait Éric Coquerel et François Papier, on ne peut pas lui reprocher. Donc voilà, il fait son aventure en la matière. Mais après, les Français, ils ont le choix de définir une ligne politique parce que, voilà, on peut faire de longs débats sur l'adhésion au projet d'Emmanuel Macron mais il est très clair que ce n'est pas l'élément structurant de l'élection présidentielle. Chacun sait qu'il y a eu des mécanismes de vote très importants et donc maintenant il faut pouvoir rendre ce quinquennat utile. Je le dis, M. Coquerel, avec tout le respect que je vous dois, il n'y aura pas de majorité France insoumise à l'Assemblée nationale. Ça n'existera pas. Autour de France insoumise ? Pour une raison simple, on n'est même pas capable de faire un accord avec le Parti communiste français. M. le France insoumise a eu des discussions que vous avez. Laissez-nous nous faire gérer les votes. Manifestement, vous avez pris beaucoup plus de problèmes. Mais il n'y aura pas de majorité présidentielle France insoumise, chacun en conscience. Mais le sujet, c'est est-ce que le vote des Français est utile ? Et le travail d'un parlementaire, c'est de fabriquer la loi, ce n'est pas de manifester dans la rue contre le président de la République. Donc c'est comment on fait en sorte que les députés qui seront élus... Mais j'en sais rien, j'en sais rien. Vous n'en savez rien, moi je le sais, je ne suis pas d'accord. Mais non, vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas parce que que quelles que soient les précisions qu'il y apporterait, vous y êtes opposés systématiquement et c'est ce qu'on vous reproche. Vous êtes dans l'opposition systématique jusqu'à avoir eu des ambiguïtés dans un peu de tours pour des raisons électorales. L'objet n'est pas de savoir si on est d'accord avec Emmanuel Macron. C'est quoi la stratégie d'Emmanuel Macron ? Justement vis-à-vis du Parti Socialiste, certains disent qu'il faut réduire au maximum le nombre de parlementaires. D'autres disent qu'on en aura besoin pour faire tourner l'Assemblée nationale. Il n'est pas de casser le PS ou de casser les Républicains ou d'autres. Je voudrais répondre quand même à M. Coquert à l'instant que quand il nous dit et il n'a pas tort complètement que de faire 19% des voix à la présidentielle c'est un grand succès. Il le dit, c'est un vrai succès. Je le dis. Mais par contre, Emmanuel Macron fait 24%, c'est un échec. Il faudrait savoir un peu ce qu'on dit. Je ne vous ai pas dit ça parce que vous n'aviez pas de majorité politique. Vous ne l'avez pas non plus. Vous énervez pas. Il y a le vote d'année. C'est bon. Vous ne l'aurez jamais. Méfiez-vous, M. Patia. On a été en débat ici. Vous étiez déjà très méprisant par rapport à ce que nous représentons. On a gagné. On se souvient de l'expérience de François Bayrou aussi, François-Éric Ocrel. Il y a des lucides. Alors, allez-y, François-Éric Ocrel. Emmanuel Macron, aujourd'hui, il a derrière lui ceux qui pensent à leur boutique. Il pense à la France. Et pour convener la France, il veut la faire évoluer, la faire sortir du marasme, la reconduire sur le chemin de la croissance. Et pour ce faire, vous savez, le PS, les Républicains, la France Insoumise, tout ça, c'est pas... Lui, le seul clivage qu'il voit dans ce pays, c'est de rassembler les gens qui sont des progressistes contre ceux qui sont des conservateurs. Et je regrette, messieurs, vous appartenez tous avec vos méthodes, avec vos pieds et certitudes aux conservateurs. Et c'est ça, aujourd'hui, c'est ça qui a séduit les Français. Parce qu'il suffit que les gens de bonne volonté, de progrès, se réunissent pour... Moi, je n'ai pas de problème. Je suis socialiste, j'ai été socialiste, je suis aujourd'hui en marche. Mais il y a des gens de droite avec qui je peux travailler. Parce que je pense que quand une réforme est bonne pour le pays, bonne pour l'économie, bonne pour les travailleurs, bonne pour les salariés, bonne pour l'écologie, si la droite la propose et si la gauche le tient, c'est bien. Mais ça fait 40 ans que ça dure, monsieur. Jusqu'à présent, non. Mais si... On a des alternants stériles. Jean-Messier, ça serait quoi une réussite pour vous des législatives ? Où est-ce que vous placez le curseur sur le nombre de députés ? Depuis 83, par la droite et par la gauche et tout le monde le sait, arrêtez. Je n'écoute pas votre moulin à parole. Non, non, mais ne soyez pas si méprisants. Vous allez déchanter bientôt. Mais bien sûr. Alors, ça serait quoi une réussite pour vous, justement, aux législatives ? Où est-ce que vous placez le curseur par rapport au nombre de députés ? Écoutez, ça, il appartient aux Français d'en décider. Nous, nous avons présenté des députés partout. Évidemment, le but, c'est d'avoir le groupe parlementaire le plus large possible pour essayer, effectivement, de défendre la France qui vient d'être qualifiée de boutique par le représentant du président de la République. Donc, nous, pour nous, la France, ce n'est pas une boutique. J'ai dit les partis. Oui, non, non. Les partis. Je n'ai pas dit la France. J'ai dit, vous venez à venir à vos boutiques. Non, mais ça, c'est très symptomatique. Ne faites pas dire que je n'ai pas dit. Non, non, non. On va continuer ce débat dans un instant, mais je vous propose, et ça vous intéresse, Éric Coquerel, d'écouter Pierre Laurent qui vient de s'exprimer, justement, et il appelle à un large rassemblement. On écoute tout de suite le secrétaire national du Parti communiste. Il y a une nouvelle chance avec l'élection législative d'aller disputer la majorité parlementaire. On ne comprendrait pas qu'on ne permette pas à toutes les forces d'aller ensemble à cette bataille et qu'on privilégie des objectifs d'installation partisane. Donc, moi, je dis, il est temps encore. Il ne reste pas des jours et des jours. Ça se joue dans les heures qui viennent, mais il est temps de revenir à la discussion sur l'ensemble, sur un périmètre plus large. Peut-être pas, on n'arrivera pas au point où on en est à toutes les circonscriptions, mais un très grand nombre de circonscriptions, oui, c'est possible. Éric Coquerel, ça pourrait coûter cher à la France insoumise s'il n'y a pas d'accord législatif avec le Parti communiste ? Écoutez, je vais vous dire une chose. Moi, je suis un des initiateurs du Front de Gauche. D'accord ? Le Front de Gauche a été incapable de transformer les 11% de Jean-Luc Mélenchon par la suite en un succès. Pourquoi ? Parce qu'il est resté un cartel de partis avec une addition d'étiquette. Chacun a fait pendant cette campagne présidentielle différents choix. Par exemple, nos camarades du Parti communiste ont décidé de soutenir Jean-Luc Mélenchon, mais sans être dans la démarche France insoumise qui, en gros, se résume à une stratégie, un programme et le fait de vouloir l'adhésion directe, c'est-à-dire le fait qu'on puisse adhérer directement au mouvement sans faire partie d'un parti ou pas et de peser de la même manière. Maintenant, il y a le résultat à la fin. Moi, ce que je dis à nos camarades communistes, il y en a d'autres qui pourraient être intéressés, y compris pour ceux qui, par exemple, ont soutenu M. Hamon et qui, de manière sincère, ont vu une politique totalement différente de celle de M. Macron. Je dis qu'on ne va pas nous changer une méthode qui a fait ses preuves. On ne connaissait pas... C'est une fin de non-recevoir, c'est ça ? Il n'y a pas d'exemple dans la Ve République, laissez-moi compter, il n'y a pas d'exemple dans la Ve République entre la campagne présidentielle et la campagne initiative avec un mouvement comme ça qui changerait d'étiquette, de nom, de programmes, etc. Parce que ça, c'est la meilleure manière d'avoir des accords à géométrie variable, de perturber nos concitoyens et de ce point de vue-là, c'est vrai qu'il y a une démarche qui ressemble un peu à celle de Remarche qui est le fait de dire nous avons une cohérence, nous la présentons et nous nous fichons de savoir qui est militant ou pas d'importance. Alors cette main tendue des communistes, vous la rejetez peut-être ? Non, non, Pierre sait très bien que la main est toujours tendue. D'ailleurs, il y a beaucoup de communistes qui sont déjà dans France Insoumise, il y a des écologistes, il y a même des socialistes, il y a des membres d'ensemble, il y a différentes forces politiques, beaucoup de syndicalistes et nous, nous disons à nos amis communistes venez rejoindre pour construire ce que nous essayons de faire parce qu'on essaye non seulement de recomposer le pays mais on pense, je le répète, qu'on peut être majoritaire, c'est un grand espoir. Comment dire ? France Insoumise n'est pas un parti, c'est une démarche mouvement et on invite tout le monde à le rejoindre. Bon voilà, je pense que les choses... Alors peut-être Emmanuel Grégoire, avec les écologistes, ces communistes qui ne se retrouveraient pas dans la France Insoumise, ça pourrait aussi constituer une nouvelle force à gauche ? Écoutez, oui, d'abord, je pense que c'était surtout un message pour la France Insoumise et ça a été très légalement fait mais c'était effectivement une fin de non recevoir que vient de formuler Éric Coquerel parce que c'est un ralliement pareil sans condition. C'est manifestement celle des communistes pour ceux qui m'en parlent. Moi, ce que je sais, c'est que la gauche, parfois, lorsqu'elle est en dynamique, elle sait gagner. D'ailleurs, M. Coquerel a été élu sur une liste de rassemblement de la gauche derrière les socialistes donc comme quoi, quand c'est important, c'est possible. Nous avons des expériences de la gauche en responsabilité dans les exécutifs locaux. C'était votre cas, je crois, M. Patria. C'est notre cas à la ville de Paris. C'est un bien très précieux pour les projets politiques que nous avons présentés démocratiquement aux citoyens et donc, moi, je pense qu'il ne faut fermer aucune porte à la discussion. Et donc, les jours à venir, il faudra voir comment le sens des responsabilités inspire chacun et j'espère que ça permettra d'offrir à notre pays une majorité large de progrès qui sera utile. – Philippe Dominati, on se souvient que François Bayrou en 2016 est arrivé troisième et ça ne s'est pas traduit en législative avec seulement une poignée de parlementaires. Comment éviter que ce scénario se reproduise justement avec votre parti cette année ? – Écoutez, d'abord, il y a une implantation locale et des idées relativement claires qui sont des idées de gestion et des idées modérées. Nous, nous voulons avoir une opposition modérée et si possible convaincre pour avoir une majorité pour gouverner le pays. Pour cela, on est capable d'avoir les hommes pour faire un gouvernement derrière François Baroin. C'est relativement simple. Autrement, on sera probablement le principal bloc d'opposition, peut-être constructif sur un certain nombre de points si ça libère l'économie, pourquoi pas, et peut-être plus critique sur un certain nombre de points si c'est pour persévérer dans la politique du quinquennat précédent. C'est relativement simple. Nous pouvons ne pas y arriver parce qu'effectivement, il peut y avoir des forces qui vont dissiper, je dirais, éparpiller l'électorat et créer un certain nombre de triangulaires ou de quadrangulaires au moment des élections législatives. – Bien, merci. C'est la fin de ce débat. Merci à tous les cinq d'y avoir participé. On va justement continuer cette analyse puisqu'on retrouve Saveria Rogec qui nous attend depuis la rue de Vosgirard. Vous êtes, alors que le bureau politique DLR est en train de se terminer, Saveria. – Absolument, Delphine. Au menu de ce bureau politique, le programme des Républicains pour ces élections législatives. Mais au-delà de ce programme, il y a bien sûr dans toutes les têtes la recomposition, la décomposition du parti. Un parti de plus en plus scindé entre les légitimistes regroupés autour du chef de file François Barin et puis les autres, tous ceux qui se laissent séduire par la tentation Macron. Je vous propose d'ailleurs d'écouter à ce sujet Luc Châtel qui s'est exprimé à l'instant. – Moi, je ne suis pas dans une logique de procès de Moscou. Ça n'a jamais été ma philosophie. – Il n'y a pas besoin de les exclure ? – Mais en même temps, et moi, je crois plutôt à la démarche collective qu'aux démarches individuelles. La démarche collective, c'est de se dire on est derrière nos candidats aux législatives, on les soutient, on fait en sorte que les Français votent pour nos candidats et c'est les Français qui doivent décider. Moi, je crois que la clarification, la recomposition, c'est aux Français de décider. – Voilà, pas d'anathème, pas de procès de Moscou, position exactement similaire pour Christian Estrosi qui s'est exprimé juste après. – Certains parlent d'exclusion, je dis que le premier mot à prononcer au terme de cette élection, c'est rassemblement. Si c'est pour radicaliser, comme nous avons radicalisé l'élection présidentielle, les mêmes causes produiront les mêmes effets tout simplement, après l'échec des présidentielles, ce sera l'échec des législatives. Et c'est bien pour cela que j'appelle plutôt rassemblement au respect de ceux et celles qui voudront accompagner des réformes dont notre pays a besoin plutôt que de jeter des anathèmes sur eux. Merci. – Voilà, merci Saveria pour toutes ces précisions. On va continuer ce débat et on va tout de suite retrouver Tam Tranui qui, elle, nous attend depuis la Maison de la Mutualité. On sait que Jean-Christophe Cambadélis doit s'exprimer d'ici quelques instants. C'est à vous Tam. – Oui, effectivement, Jean-Christophe Cambadélis doit s'exprimer dans quelques instants sur cette plateforme commune du Parti Socialiste des 577 candidats aux législatives du mois de juin. en clair sur ce qui rassemble tous ces représentants du Parti Socialiste sur la ligne politique sur le projet. Mais voilà, très difficile d'en parler cet après-midi alors que Manuel Valls, ce matin, l'ancien Premier ministre, a annoncé, a choisi ce jour pour annoncer sa défection du Parti Socialiste et pour dire qu'il rejoignait pour les législatives les rangs de la République en marche. Alors ici, les cadres du Parti Socialiste nous ont dit beaucoup qu'ils en avaient assez de répondre à des questions sur l'ancien Premier ministre. Ils en avaient assez de devoir répondre à des questions sur les postures. Ils veulent parler du fond. Reste que c'est bien sur l'ancien Premier ministre qu'ils ont été questionnés. Écoutez d'ailleurs à ce propos la réaction de Mathieu Anotin, très en colère à l'égard de Manuel Valls. Mathieu Anotin, l'ancien directeur de campagne de Benoît Hamon dans la campagne présidentielle. D'autres disent que le Parti Socialiste est mort. Quelle est votre réaction ? Oui, vous connaissez les pompiers pyromanes. Voilà, donc, moi, je ne trouve pas ça très respectueux pour tous les militants de gauche, sincères, engagés. Qu'il faille refonder le Parti Socialiste à l'évidence. Voilà, mais je trouve ça un petit peu, comment dire, ironique dans le mauvais sens du terme, que ce soit ceux qui aient fait le plus de mal au Parti Socialiste et provoquer la situation dans laquelle on est arrivé aujourd'hui, qui décrètent que le Parti Socialiste ça ne vaut plus rien, alors que le Parti Socialiste leur a tout donné depuis des années. Vous avez donc entendu la colère de Mathieu Annotin à l'égard de l'ancien Premier ministre Manuel Valls. Ici, beaucoup expriment de la déception, mais tous ne parlent pas de trahison. Certains disent même comprendre qu'ils veulent choisir un chemin différent et respecter ce choix, car il est vrai qu'il y a une chose qui n'est pas tranchée, c'est bien l'attitude à adopter par rapport à la politique du nouveau président de la République, Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, Bernard Cazeneuve, le premier ministre qui a été longuement applaudi, qui a eu une standing ovation lors de cette réunion tout à l'heure, a dit une seule chose, c'est qu'il fallait de l'apaisement. On l'écoute. L'essentiel, c'est la réussite du quinquennat, c'est le rassemblement de notre famille pour que la gauche puisse apporter sa contribution, et c'est la nécessité de moderniser, et pour cela, il faut que nous le fassions tous ensemble. Voilà qui résume toute l'ambiguïté du Parti socialiste par rapport à la tentation Emmanuel Macron. Bernard Cazeneuve veut bien la réussite de ce quinquennat tout en étant plus socialiste que jamais. Merci beaucoup, Tam. Et on attend l'intervention, la conférence de presse de Jean-Christophe Cambadélis. Pour en parler, j'ai le prédésir d'accueillir Bruno Cotteres. Bonsoir. Je suis rechercheur au CNRS, membre du Cévi. Merci d'être avec nous. Denis Barange est également sur ce plateau. Bonsoir. Vous êtes professeur de droit public à Paris de Panthéon-Assas et puis notre chroniqueur politique, Mickaël Zames. Bonsoir de public Sénat. On a entendu Bruno Cotteres ce matin, Emmanuel Valls, dire le PS est mort, le PS est derrière nous. Est-ce que ce soir, Jean-Christophe Cambadélis peut encore acter de la survie de son parti ? Sans doute qu'il va essayer. Bien sûr, on le comprend dans la situation où le PS, il va tenter de montrer que le PS peut encore essayer de sauver les meubles aux élections législatives parce qu'il s'agit quand même avant tout de ça. Tant ces élections législatives apparaissent comme un champ de bataille très difficile pour le PS. on peut s'attendre à l'issue des législatives à ce que le PS perde un certain nombre de grandes figures, qu'il y ait des barons du PS, vraiment des hommes et des femmes politiques auxquelles nous sommes habitués qui perdent leur siège de député. Donc Jean-Christophe Cambadélis n'a pas tellement d'autres solutions que d'essayer de faire ce qu'il peut dans une situation extrêmement difficile. Le candidat du parti a eu 6% à la présidentielle. il voit au fond une situation absolument inédite. Le parti socialiste qui devient une force de gauche presque d'appoint. Donc quelque chose qui est littéralement vertigineux pour l'histoire politique française des 30 ou 40 dernières années. Et on a un parti socialiste qui est effectivement à reconstruire. Alors le problème pour eux c'est qu'ils ne sont pas d'accord sur le sens de la reconstruction et sur le mot reconstruire qu'est-ce qu'il veut dire. Le parti socialiste est fracturé presque en 3 ou 4 blocs maintenant. Vous avez d'un côté l'aile gauche donc ceux qui avaient voté avec Benoît Hamon et ceux qui ont été extrêmement fidèles à Benoît Hamon pendant toute la campagne électorale et qui tiennent absolument aujourd'hui à voir le programme de Benoît Hamon être incarné pour les futures législatives alors que justement au bureau national du parti socialiste ce matin on a acté que finalement le programme de Benoît Hamon était totalement ou presque écarté et mis sur le côté pour revenir à des choses peut-être plus basiques et notamment qui peut-être pourraient être enclin à discuter avec Emmanuel Macron. Et puis vous avez donc au milieu cette droite un peu plus cette gauche-droite plus centriste avec Emmanuel Valls qui se dirige vers Emmanuel Macron et vous avez encore une fois d'un autre côté quelqu'un comme Bernard Cazeneuve qui essaye de faire le grand écart et qui joue un peu les hommes élastiques pour essayer de ramener tout le monde au sein de la maison pour que justement cette maison ne s'effondre pas. C'est un jeu complètement presque fou et qu'on est en train de voir sous nos yeux aujourd'hui et c'est un parti historique qui est en train de se fracturer. Denis Barranger on évoque le cas du Parti Socialiste d'une manière plus générale on voit cette difficulté pour Emmanuel Macron d'avoir une majorité alors il mise beaucoup sur la logique des institutions ça a été un de ses arguments on n'a jamais vu un président élu ne pas bénéficier de la dynamique des électeurs cette fois ça pourrait être totalement différent selon vous ? La logique de la Ve République jusqu'à maintenant c'était que les Français donnaient une majorité présidentielle au président élu est-ce que cette logique va se continuer en juin ? ça reste à voir et en réalité ce qui me semble assez frappant c'est que personne n'a beaucoup d'options claires si vous regardez M. Macron il a un mouvement qui s'appelle En Marche qui réunit beaucoup de gens très différents de M. Cohn-Bendit et de M. Bérou Rebaptiser la République En Marche depuis hier excusez-moi c'est le nouveau nom de ce matin c'est un mouvement c'est pas un parti ça n'a pas les structures d'un parti et c'est pas homogène idéologiquement donc même s'il avait ses 289 députés est-ce qu'il arriverait à gouverner avec une majorité structurée ? J'en suis pas absolument certain de l'autre côté vous avez les républicains qui ont peut-être des chances d'avoir entre 270 et 280 députés ils ont exactement le même problème qui a été décrit pour le PS ils sont fracturés ils sont gravement fracturés il n'y a pas d'unité entre le parti de M. Wauquiez et le parti de M. Juppé ou de Mme Kosciuszko-Morizet donc en réalité nos habitudes de raisonnement en termes de bloc en termes de parti contre parti ou coalition contre coalition sont à mon avis périmées et c'est un grand point d'interrogation de ces élections de juin Il n'y aura plus de fait majoritaire Bruno Cotteres ? Alors il faudra toujours on est quand même à l'intérieur de la Vème République c'est-à-dire que l'articulation entre le pouvoir exécutif et sa majorité au Parlement est absolument essentielle dans ces institutions donc évidemment c'est tout à fait essentiel par contre c'est comment on arrive à la majorité qui va peut-être être différent jusqu'à présent on avait connu deux grandes phases pour moi on avait eu une phase de la Vème République un peu de départ la politique des deux blocs avec à l'intérieur de chacun des blocs un acteur dominant et puis à partir du début des années 90 ces deux blocs se sont transformés en trois pôles avec le Front National mais qui lui n'arrivait pas à trouver de débouchés à l'Assemblée Nationale et maintenant on a vu après deux blocs après trois pôles on est quatre pattes d'une certaine manière donc on est dans une phase de recomposition qui est tout à fait extraordinaire à voir qui se fait sous nos yeux et je pense que l'une des difficultés à la fois pour ceux qui analysent et sans aucun doute pour ceux qui sont en train de faire cette part de l'histoire de la Vème République c'est que le phénomène En Marche et Macron est un processus c'est en train de se développer de se faire sous nos yeux et ce qui est tout à fait extraordinaire c'est qu'au moment où ce phénomène apparaît il apparaît en même temps à son plus haut niveau c'est-à-dire il gagne directement l'élection numéro un et il passe directement on va dire du plancher au plus haut niveau donc on a un phénomène qui est en train de se passer sous nos yeux et qui tout à fait est en train de recomposer en profondeur les blocs les coalitions alors la gauche et la droite n'ont pas dit non plus totalement leur dernier mot il ne faut pas non plus les enterrer trop vite On évoquait Jean-Christophe Cambadélis d'autant qu'il est de plus en plus contesté en interne avec une demande d'un renouvellement aussi des pratiques et un changement de direction Michael Zames Oui c'est vrai et en interne ils lui ont demandé à renouveler alors lui évidemment il veut absolument garder ce poste de premier secrétaire mais il est prêt à faire des concessions visiblement ce qui est en train de se dessiner aujourd'hui c'est qu'il y aurait cinq personnalités issues un peu de toutes les branches du parti socialiste qui feraient une espèce de direction collégiale peut-être de la nouvelle génération on pense notamment à Mathias Feckel qui est aujourd'hui ministre de l'Intérieur il y a Najat Vallaud-Belkacem Luc Carvounas sénateur qui pourrait incarner un petit peu cette nouvelle génération de direction du parti socialiste il essaye évidemment de garder toutes ses possibilités et d'être un petit peu au-dessus de la mêlée et Jean-Christophe Camadénis contesté également parce qu'il est candidat aux élections législatives contesté dans le 19ème arrondissement de Paris face à un candidat d'En Marche qui visiblement lui cause de gros ennuis et donc il ferait peut-être mieux lui aussi de prendre un peu de recul s'il veut pouvoir gagner ses élections législatives et se concentrer sur cette élection c'est ce qu'on lui dit en tout cas en interne au parti socialiste donc il y a une grande réflexion autour de la direction de ce parti aujourd'hui qui est on le rappelle déjà d'une part fracturé mais qui risque peut-être de connaître sa plus grosse perte depuis 1993 où il y avait eu 55 députés s'il tombait en dessous ça serait un échec incroyable pour le parti on peut dire aujourd'hui qu'Emmanuel Macron a obtenu déjà un petit peu le scalp du parti socialiste et qui vise aujourd'hui le scalp de la droite est-ce que c'était voulu ça Michael Zames de la part d'Emmanuel Macron vraiment cette extermination de tous les parlementaires socialistes parce qu'on sait qu'il y avait eu un débat au sein du mouvement En Marche est-ce qu'il faut justement complètement éradiquer le mouvement ou garder encore quelques parlementaires expérimentés pour faire tourner aussi l'Assemblée nationale mais ils vont les avoir ces parlementaires expérimentés c'est ce qui même me suit c'est un peu ce qu'a dit Emmanuel Macron si vous voulez continuer avec moi et bien vous signez la charte et vous êtes donc de la majorité présidentielle de la République En Marche comme elle s'appelle aujourd'hui si vous ne voulez pas c'est trop tard tant pis pour vous il a mis les choses sur la table et c'est ça qui a fait que les partis sont en train de se fracturer on le voit aujourd'hui à droite Alain Juppé ouvre une porte cet après-midi en disant qu'il peut y avoir une forme de coexistence pacifique entre nous et à partir de là on imagine que les vannes vont s'ouvrir aussi peut-être de ce côté-là des ce qu'on appelle de l'aile droite des centristes de l'aile droite et là il est en train peut-être de chambouler encore une fois le champ politique le champ des partis c'est là-dessus aussi qu'il a été élu Denis Barranger on évoquait ces scénarii possibles soit effectivement les français le suivent lui donnent une majorité absolue soit il y a cette majorité de coalition ou alors on en vient à la cohabitation comment sentez-vous les choses sur justement le scénario qui pourrait être le plus favorable à Emmanuel Macron la cohabitation est possible spécialement avec les républicains on la voit mal avec les socialistes ils n'auront probablement pas les résultats électoraux qui permettent ça la cohabitation est possible avec les républicains mais pour revenir à ce qu'on a dit tout à l'heure je vois quand même mal une cohabitation de blocs comme celle de 86 ou celle de 93 c'est pratiquement impossible on voit ici quand même l'ombre de choc des primaires c'est les grands vaincus des primaires maintenant qui sont prêts à constituer d'un côté la droite raisonnable pour prendre le propos de monsieur Juppé de l'autre une gauche raisonnable c'est à dire monsieur Valls qui veulent bien travailler et s'ils le veulent on voit quand même un petit effet de revanche on voit quand même qu'ils en veulent à leur partie qu'ils en veulent à ce système qui les a écartés ensuite ce qui pourrait bien arriver c'est alors la cohabitation n'est pas impossible cela étant même avec des LR qui seraient forts ce qui pourrait bien arriver c'est ce qu'on appelait sous la 4ème république des majorités d'idées c'était une phrase d'Edgar Ford c'est à dire au fond il y avait la majorité scolaire la majorité européenne une majorité pour faire échouer la CED en 54 on pourrait aller vers ça d'autant plus que le programme de monsieur Macron est rien moins que parfaitement clair et que très probablement il l'ajustera en fonction de son mouvement et en fonction des gens qu'il attirera à l'intérieur d'en marche donc au fond on pourrait en revenir à des choses que les spécialistes de la 5ème ne sont pas habitués à voir c'est à dire des concentrations comme on disait sous la 3ème république un centre face à des extrêmes et puis des majorités d'idées ça rejoint un peu ce qu'a dit Alain Juppé Bruno Cotteres pas d'obstruction systématique ni d'opposition frontale ça va changer ça dans la pratique du pouvoir selon vous ? ça va changer en même temps il faut voir qu'on est à un moment très particulier c'est à dire on est juste après le choc que viennent de recevoir les partis traditionnels de l'élection d'Emmanuel Macron et il y a quand même un peu une dimension de jeu stratégique aussi dans ce qu'on est en train de voir je ne dirais pas que c'est un peu clairement menteur mais c'est quand même un peu un jeu stratégique parce que pour Emmanuel Macron il peut y avoir quand même une gamme de scénarios il y a moi ce que j'appellerais scénario plus plus s'il a gagné l'Elysée il a une majorité absolue il y a le scénario plus moins il a gagné l'Elysée en marche et le principal bloc principal groupe à l'Assemblée Nationale mais n'est pas en majorité absolue il y a le scénario qui commence à être plus difficile qui est le scénario plus moins il a l'Elysée et puis il a un groupe en face de lui qui est un groupe de droite par exemple qui est en nombre et puis il y a le scénario où là qui est beaucoup plus difficile cohabitation alors effectivement je pense que la cohabitation telle qu'on l'a connue jusqu'à présent n'est sans doute pas le scénario le plus probable mais l'autre scénario qui est en marche à un gros groupe de députés mais peut-être pas le principal groupe de députés ne serait sans doute pas le scénario préféré d'Emmanuel Macron et réintroduirait tout de suite une nouvelle interprétation du jeu stratégique auquel on est en train d'assister qui est mais finalement peut-être qu'on ne collabore pas avec le président mais que c'est lui qui doit venir vers notre programme donc il y a tout un jeu comme ça en ce moment qu'Emmanuel Macron qui dit venez vers moi qu'il même me suive et les autres qui disent pourquoi pas mais en espérant qu'à un moment donné ça va peut-être venir en sens inverse mais c'est peut-être au président aussi de venir sur notre terrain de jeu on voit aussi que les républicains sont réunis en bureau politique là aussi ça tangue un peu à droite la tentation Macron elle est là elle existe est-ce qu'elle peut faire aussi les mêmes ravages entre guillemets qu'au sein du parti socialiste alors certains appellent ça du débauchage individuel d'autres peut-être un influent en masse on va voir jusqu'où ça peut aller ils disent eux que ça dépendra un petit peu de la nomination du premier ministre que choisira Emmanuel Macron ce qui est sûr aujourd'hui c'est qu'il y a un appel d'air qui a été lancé on le voit bien il y a eu des hameçons qui ont été lancés ceux qui vont les attraper et bien ils vont aller dans cette majorité républicaine que veut constituer Emmanuel Macron à partir de là il ouvrira un champ des possibles entre la droite la gauche le centre tout sera un petit peu rebattu et donc là à partir de là il y aura ce que vous avez dit la déclaration d'Anna Juppé pour moi cette déclaration elle ouvre une porte qui n'avait pas été ouverte jusque là et qui a vraiment son importance ce soir parce qu'il dit on est prêt à travailler ensemble il tend une main Emmanuel Macron avait tendu également la main peut-être qu'ils sont prêts à se serrer la main vous savez qu'on parle beaucoup il y a des supputations de noms on va lâcher tous les noms ici de possibles premiers ministres mais c'est vrai qu'il y avait un fidèle d'Alain Juppé qui est sur les rangs qui est Édouard Philippe si un homme comme Édouard Philippe devient premier ministre il est évident que ceux qui étaient proches d'Alain Juppé vont le suivre vont suivre cette personnalité prêtes à travailler tous ensemble alors on va continuer ce débat mais je vous propose de retourner devant la maison de l'habitualité puisque Sandrine Bazetier est au micro de Tam Tranu c'est à vous Oui Sandrine Bazetier vous venez de vous réunir lors de cette réunion justement au palais de la mutualité comment est-ce que ça s'est passé ce moment de rassemblement percuté bien sûr par l'annonce de Manuel Valls de ce matin ? Écoutez ça s'est très bien passé d'abord cette réunion a été ouverte par un discours de Bernard Cazeneuve qui est le premier ministre qui nous a rassemblés depuis qu'il est en responsabilité à Matignon et même avant lorsqu'il était en responsabilité dans les différents ministères qu'il a occupés depuis 2012 il y a eu ensuite une intervention de Najat Vallaud-Belkacem et c'était deux visages de beaux visages du socialisme utile aux français d'une gauche qui veut imaginer se confronter au réel trouver des solutions et construire un autre modèle de développement qui soit durable donc c'était un moment de grande responsabilité de soulagement aussi parce que nous avons beaucoup œuvré pour que Marine Le Pen soit réduite au maximum au deuxième tour des élections présidentielles donc soulagement et volonté d'être une gauche authentique tournée vers l'avenir vigilante pour protéger les français et pour porter les solutions de demain le parti socialiste n'est pas mort comme l'a dit ce matin Manuel Valls ou encore Didier Guillaume le président du groupe socialiste au Sénat écoutez il y a peut-être des personnes qui sont mortes au parti socialiste mais non le parti socialiste n'est pas mort on annonce sa mort à peu près avec la régularité d'une horloge et tel un phénix le parti socialiste renaît de ses cendres écoutez là il y avait des candidates et des candidats des membres du gouvernement des militantes et des militants aussi avec la ferme volonté d'être ni dans une forme d'opposition systématique et stérile ni dans un caporalisme qui n'a rien de moderne Justement cette ligne n'est pas très claire par rapport à Emmanuel Macron qu'allez-vous faire est-ce que ça va toujours être du cas par cas ? Vous savez quand on souhaite la réussite de son pays et il n'y a au parti socialiste que des militantes et des militants qui souhaitent la réussite du pays et de l'ensemble de nos concitoyennes et nos concitoyens et bien on se pose sérieusement les questions quand on est un parlementaire on ne se contente pas de slogans on examine on amende on vote pour ou parfois on vote contre il nous arrive même de nous abstenir mais on ne réduit pas de manière binaire un débat du passé de pour contre de majorité d'opposition tout ça c'est la politique d'hier ou d'avant-hier nous ce qu'on veut c'est ouvrir les champs de la réflexion de l'imagination des solutions pour les français Dernière question faut-il refonder le parti socialiste refonder sa direction vous parliez de Najat Vallaud-Belkacem est-ce que cela doit une personne qui doit compter dans la direction de ce parti à l'avenir il y a incontestablement une nouvelle génération qui a émergé qui a prouvé en responsabilité ce qu'elle était capable de faire je pense à Najat Vallaud-Belkacem je pense à Mathias Feckel mais je pense au d'ici à d'autres membres du gouvernement de cette génération et qui doivent avec de grandes élus locales comme la maire de Paris comme la maire de Rennes ou de Nantes prendre leurs responsabilités et conduire justement cette nouvelle génération vers des lendemains heureux pour les français parce que nous ce que nous voulons c'est vraiment résoudre les problèmes tels qu'ils se posent à nos concitoyens et pas de manière simplificatrice mais dans la durée donc nous portons un autre modèle de développement une autre manière aussi d'animer la démocratie nos concitoyens ils ont aussi demandé à s'exprimer à participer et donc c'est à ça que nous devons nous atteler maintenant merci beaucoup Sandrine Mastier d'avoir répondu à nos questions alors que l'on attend d'un instant à l'autre l'allocution de Jean-Christophe Cambadélis qui va justement parler de cette grande plateforme commune du parti socialiste pour les législatives du mois de juin merci beaucoup Tam effectivement dans cette plateforme il y a cette question aussi de Manuel Valls on sait que l'ancien premier ministre ce matin a annoncé son intention son désir de rejoindre la majorité présidentielle qu'est-ce que ça dit de l'état du parti socialiste lui-même le considère comme mort Denis Barranger je ne sais pas s'il est mort ou pas le socialisme comme courant idéologique il ne mourra pas la question c'est celle de son périmètre et de ses capacités opérationnelles il est pris d'un côté France Insoumise de l'autre des centristes de gouvernement M. Gérard Collomb c'est un socialiste d'une certaine sorte mais proche des centristes il y a vraiment une question de ce point de vue-là il se dit dans l'entourage d'En Marche et de M. Macron que ça n'arrangerait pas tant que ça M. Macron d'avoir une majorité absolue parce qu'il aurait été très échaudé par l'épisode des frondeurs que quand on a une grande majorité on peut avoir des frondeurs on peut même en avoir de plusieurs sortes désormais M. Valls il a subi les frondeurs il a tenté contre le 49-3 ça ne l'a pas protégé ça a même été le début de la fin pour lui maintenant il essaye de se rapprocher de M. Macron je ne vais pas porter de jugement sur les stratégies politiques des uns et des autres ce n'est pas mon métier je pense qu'au fond on voit maintenant l'effet induit de tout ce qui s'est passé sous le quinquennat de M. Hollande des primaires et du problème qu'ont les partis politiques parce que pour en revenir à ce qui a été dit tout à l'heure je n'arrive pas à voir comment on aura un seul parti Les Républicains d'un côté et une seule rue de Solferino de l'autre elle est trop grande pour tous ces gens-là il y aura peut-être la vieille maison au sens de Léon Blum il y aura peut-être quelques personnes comme Cazeneuve d'autres qui garderont le parti mais je ne vois pas comment on échappera à une recomposition des partis Je voudrais dire quelques mots peut-être sur Manuel Valls effectivement cette stratégie en interne chez En Marche qu'est-ce qu'on pense de Manuel Valls aujourd'hui on a entendu ce matin un tir de barrage carrément même un tir de barrage en disant on va le repousser on aura un candidat face à lui il faut qu'il démissionne du parti socialiste au parti socialiste on dit qu'il ne faut pas qu'il ait la double étiquette au parti socialiste comme chez En Marche finalement on a rejeté Manuel Valls En Marche pourquoi est-ce qu'ils font ça il y a deux choses la tête la première c'est quelque chose qui est un peu peut-être transparent pour nous et qu'on devrait un petit peu regarder il est peut-être trop tôt de dire aujourd'hui oui Manuel Valls tu peux venir avec nous il a fait toute sa campagne sur le côté et droite et gauche pas d'accord d'appareil etc il ne peut pas dès aujourd'hui prendre quelqu'un comme Manuel Valls qui incarne un peu l'ancienne politique et dire bien nous rejoindre tu peux travailler avec nous donc on est obligé un petit peu de faire cette façade mettre un mur finalement aujourd'hui mais il y a déjà eu des portes entre ouvertes qui ont été établies aujourd'hui par notamment des proches d'Emmanuel Macron je pense au député Christophe Castaner qui en a parlé qui a dit que oui il y avait des possibilités et puis il y a surtout un homme aujourd'hui qui fait un petit peu le go-between pour employer un terme entre Emmanuel Valls et Emmanuel Macron c'est François Bayrou et François Bayrou il a une expérience il a l'expérience du soutien à François Hollande il n'a jamais été remercié pour cela il a même été plutôt contrarié dans ses objectifs d'être député il y a 5 ans il n'a pas été aidé par la gauche à l'époque et par le parti socialiste notamment et par François Hollande qui lui ont mis quelqu'un face à lui et François Bayrou dit très fortement en interne qu'il doit peut-être quand même réfléchir à travailler avec Emmanuel Valls ce qui pourrait très bien lui servir dans les 1 an ou 2 ans qui viennent pour élargir justement ce socle de cette majorité donc vous voyez qu'en interne encore il y a des grandes discussions dans La République En Marche Alors avant de continuer cette analyse de ces législatives ce qu'on appelle traditionnellement le 3ème tour de la présidentielle on retourne voir Saveria Rojek qui est devant le siège des Républicains à la rue de Vosgirard à Paris on sait aussi que la question du ralliement potentiel à Emmanuel Macron divise aussi chez les LR Saveria Absolument Delphine alors officiellement le menu l'objet de ce bureau politique aujourd'hui c'est la validation officielle du programme des Républicains pour les législatives mais bien sûr dans toutes les têtes il y a la recomposition la décomposition des Républicains un parti qui est de plus en plus scindé entre les légitimistes autour du chef de file François Baroin et tous ceux qui se laisseraient séduire par la tentation Macron je vous propose d'ailleurs d'écouter à ce propos Luc Châtel c'était il y a quelques instants le procès de Moscou ça n'a jamais été ma philosophie il n'y a pas besoin de les exclure mais en même temps et moi je crois plutôt à la démarche collective qu'aux démarches individuelles la démarche collective c'est de se dire on est derrière nos candidats aux législatives on les soutient on fait en sorte que les français votent pour nos candidats et c'est les français qui doivent décider moi je crois que la clarification la recomposition c'est aux français de décider voilà pas d'anathème pas de procès de Moscou pourtant certains ont déjà franchi le Rubicon ou s'apprêtent à le faire je pense bien sûr à Bruno Le Maire alors pour le moment face à cette tentation Macron les digues tiennent c'est en tout cas ce que nous disent ici la majorité des ténors du parti mais la question d'Elphine c'est bien sûr pour combien de temps merci beaucoup ça n'est rien on continue avec vous Bruno Cotteres avec cette question on voit que finalement 48 heures après son élection Emmanuel Macron qui voulait un peu renverser la table en finir avec ce qu'il a appelé la vieille politique le système des partis traditionnels il est rattrapé finalement par la logique institutionnelle de la cinquième on voit qu'il est peut-être obligé de transformer son mouvement en marche en un véritable parti et se retrouve confronté aux difficultés des partis traditionnels il y a les deux il y a effectivement un fort élément de perturbation quand même très très important rarement une élection présidentielle a perturbé à ce point les grands partis et le système de partis il y a donc d'abord un élément de perturbation considérable imaginons quand même c'est Bruno Le Maire Manuel Valls c'est-à-dire des personnalités de premier plan de leur famille politique qui disent finalement oui je me sens à l'étroit peut-être ou peut-être qu'il y a une opportunité de réaliser un autre projet politique donc c'est quand même assez considérable et en même temps c'est vrai que le système a une incroyable capacité à faire rentrer dans le rang ceux qui veulent en sortir et notamment obligeant Emmanuel Macron il va être obligé de transformer En Marche en un parti hier on a eu la nomination d'une nouvelle responsable d'En Marche qui déjà nous dit quelque chose sur peut-être le choix du premier ministre parce que j'imagine difficilement que le nouveau responsable d'En Marche et le premier ministre viennent du même bord politique donc on voit là aussi que tout un jeu de contraintes commence à se mettre en place et puis à un moment donné effectivement il devra gouverner avec le système en place et le système de parti il ne pourra pas tout faire par ordonnance il ne pourra pas utiliser le 49-3 que très peu puisqu'il y a eu une réforme de l'utilisation du 49-3 donc il y a un moment donné où la rencontre entre son agenda de programme présidentiel et le Parlement va être absolument crucial et il ne pourra pas se permettre lui qui a constamment dit je veux une démocratie revitalisée je veux un Parlement qui est davantage restauré dans sa fonction je veux réactiver le dialogue social aussi il le dit beaucoup dans son livre programme révolution il y a beaucoup de passages où il dit il faut un dialogue social ressourcé, renouvelé c'est relativement contradictoire avec l'idée d'un président gouvernant d'un président qui gouverne par ordonnance sur des enjeux majeurs donc effectivement le système va l'obliger à un moment donné à composer avec les contraintes de ce système Rapidement vous êtes d'accord avec cette analyse Denis Maranger pour conclure oui je suis tout à fait d'accord en résumé M. Valls il a un avantage c'est qu'il est un président de la 5ème mais pas de la 3ème ou de la 4ème donc il a des pouvoirs que le Président n'avait pas M. Macron excusez-moi et deuxièmement il a un autre avantage c'est qu'il a un Front National fort dans le pays et puis une France insoumise forte dans le pays donc de toute façon les parlementaires auront intérêt à travailler avec lui bien merci Denis Maranger merci beaucoup Bruno Cotteres merci à vous Michael Zames Michel Grosseur nous rejoint sur ce plateau dans un instant les preuves de vérité bonsoir Michel votre invité on a beaucoup de questions à lui poser ce soir Richard Ferrand oui reste avec nous secrétaire général de la République En Marche exactement on a d'abord envie de l'interroger sur le dossier Valls qu'est-ce qu'il en pense au fond est-ce qu'il faut effectivement lui accorder une investiture puisqu'il la réclame alors ensuite on l'interrogera bien sûr on rappelle que Richard Ferrand est vraiment le bras droit d'Emmanuel Macron comme secrétaire général d'En Marche c'est maintenant de la République En Marche on va lui demander évidemment quelles sont les mesures prises actuellement pour essayer de décrocher une majorité absolue avec quel Premier ministre à Matignon on va lui demander ensuite quelles sont les premières réformes annoncées dès cet été pour répondre à la crise sociale et puis on l'interrogera enfin avec Michael Zames présent ici sur ce plateau sur la présidence Macron quel type de présidence est-ce qu'il nous prépare on a déjà un petit signe avec évidemment la cérémonie la marche vers le Panthéon du Louvre c'était dimanche soir merci beaucoup Michel les preuves de vérité c'est donc à suivre en direct sur notre antenne à partir de 18h30 en attendant retour sur les principales déclarations politiques de la journée je ne suis pas un embuscade je veux la réussite d'Emmanuel Macron donc comme j'invite d'ailleurs tous les députés sortants les progressistes ceux qui ont appelé à voter pour Emmanuel Macron avant le premier tour ceux qui souhaitaient sa victoire moi je serai candidat de la majorité présidentielle et je souhaite m'inscrire et je souhaite m'inscrire parce que vous m'avez demandé une réponse claire je souhaite m'inscrire dans ce mouvement qui est le sien La République en marche nous allons analyser cette proposition nous allons vérifier s'il s'est inscrit en marche s'il a déposé sa candidature ou non la règle s'applique à tous y compris pour M. Valls et nous avons déjà arrêté d'ailleurs sur la circonscription de M. Valls une candidate et il n'a pas déposé sa candidature ? je ne crois pas ça veut dire qu'il ne sera pas candidat en marche ? ou n'y réplique en marche ? ça veut dire que si vous ne déposez pas votre candidature vous ne pouvez pas être investi par en marche mais là c'est trop tard parce que c'est jeudi que vous donnerez les noms écoutez il lui reste 24 heures est-ce que ce n'est pas un tout petit peu humiliant quand même pour l'ancien premier ministre on a l'impression de demander à Gérard Depardieu de passer un casting je ne sais pas si c'est un profession artistique on considère que du moment qu'on vous prend on vous paye et tout va bien non moi je trouve que les privilèges doivent être derrière nous et qu'il faut appliquer à tous à commencer par nous cette exigence c'est même Manuel qui devrait l'apporter lui-même c'est-à-dire ne pas vouloir avoir un privilège du fait de son passé mais revendiquer justement d'avoir la même méthode la même démarche que n'importe qui qui habite à Évry ou qui habite à Fort Calquier ou à Barcelonette ce parti socialiste est mort il est derrière nous pas son histoire et ses valeurs mais il doit se dépasser il doit par exemple se ranger derrière lui aussi à Emmanuel Macron vous souhaiteriez qu'il le fasse mais il devrait être beaucoup plus clair que cela si certains veulent partir ou se singulariser qu'ils le fassent et nous laissent travailler on pense à carte OPS et le label En Marche c'est possible non ça c'est impossible voilà c'est très simple voilà il faut faire ça très calmement et très gentiment la campagne que nous allons mener nous du côté des républicains c'est la clarté à tous les étages chez nous d'abord ceux qui choisissent Emmanuel Macron on est dans un pays libre le feront naturellement et ils seront en marche mais ils ne seront plus les républicains c'est normal Emmanuel Macron à bien des égards est ambigu il a gagné sur une forme d'ambiguïté sur son projet sur ce avec qui il va gouverner là on voit bien aussi qu'il essaie de faire des petits débauchages que ce n'est pas clair il veut détruire les républicains il veut détruire les partis il veut détruire le PS le PS a marché voilà ça c'est fait mais nous il ne nous détruira pas moi je ne sais pas ce que c'est que maligne moi je sais que je suis fidèle à Marine Le Pen je sais que c'est celle aussi qui nous a permis d'atteindre 11 millions de voix je sais que c'est celle qui nous a permis d'être au second tour de l'élection présidentielle c'est celle qui nous a permis vous ne pensez pas que c'est Marion Maréchal Le Pen qui peut être l'incarnation du Front National en 2022 par exemple plutôt que Marine je ne crois pas du tout je sais qu'on va essayer de faire monter des scénarios comme ça mais je crois que c'est l'état d'esprit de personne C'est la fin de cette édition merci à vous de l'avoir suivi tout de suite l'épreuve de vérité qui reçoit ce soir Richard Ferrand secrétaire général de la République En Marche bonne soirée à demain Sous-titrage ST' 501